Salut, c'est Vincent, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, merci. Déjà bonjour, depuis tout petit je voulais un animal de compagnie, un chien, fidèle, qui serait un peu comme un frère pour moi. Mais non, à la place j'ai des petites boules de poêles qui savent rien qu'à part réclamer de la bouffe et dormir. C'est génial. Vous avez tous vu la vidéo de Norman avoir un chat avec Sergi. Bah moi, je vous présente... Milka La baleine Grisou Gégé Ça va Gégé ? Miri Lui, il n'a pas de nom encore. Et il y a un nouveau aussi qu'on a recueilli parce qu'il s'est fait abandonner par sa mère, du coup on l'a pris et on l'a donné à la baleine, celle qui a eu les petits. Et lui, c'est le plus petit qu'on vient d'adopter. Voilà, donc il est plus petit que les autres, il n'a même pas ouvert les yeux. Et elle l'a accepté, donc tout va bien. Donc oui, ça fait 5 chats, moi qui voulais qu'un seul chien. Vous vous êtes sûrement dit qu'on aimait beaucoup les animaux, et dans ce cas-là les chats, oui mais non. Dans le sens qu'avoir des chats, c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu du tout. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai déménagé à Tahiti. Et puis arrivé dans la nouvelle maison, le lendemain matin, ils étaient là. Sans déconner, ils nous attendaient. Et puis quelques semaines après, un des chats accouche. Au calme. De 4 petits. C'est bien, tu suis. Mais bon, c'est cool, moi je pourrais les mettre en miniature pour faire plus de vues. Ne juge pas. Comment vous parlez de mes chats sans vous dire qu'ils dorment tout le temps ? Sans déconner, j'ai jamais vu des animaux de compagnie aussi fatigués qu'eux. Mes chats, ils dorment le jour, et la nuit. Tu sais, un chat normal, normalement la nuit, ça part chasser ou s'ambiancer. Mais non, eux, ils dorment. Des vrais fiennes. Et en plus de dormir toute la journée, ils se couchent à des endroits pas pratiques. Au milieu du salon, devant ou derrière la porte, et sur le paillasson. Les paillassons ? Faudrait m'expliquer ce qu'ils ont avec, parce que des fois, je les vois en train de dormir dessus, et puis des fois, je les vois en train de les asthmater, mais d'une violence. Il t'a fait quoi le paillasson pour mériter ça ? Certains de mes chats ne sont ni très câlins, ni très joueurs. Ce qui est un peu normal quand ils sont à moitié sauvages. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, heureusement, il y en a une qui aime bien les caresses. Surtout, 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 quand t'es à côté du frigo. Alors là, c'est open bar, tu peux la caresser, puis faire tout ce que tu veux, elle dira rien. Naturellement, je pense que pour eux, le frigo, c'est un peu comme un dieu. Mon chat Milka aime bien aussi jouer, mais qu'avec des insectes, hein, des gros cafards comme ça, bien badass. Alors il y en a déjà à la maison pour qu'on joue aussi. Mais on n'était pas très chaud, hein, on n'était pas bouillant, bouillant. Là, on était plutôt sur un refroidissement instantané. Bon, je pense que c'est commun à tous les chats, mais mes chats, ils miaulent tout le temps. Voilà, ils miaulent tout le temps pour tout et pour rien. Mais le plus drôle, c'est quand tu tentes de communiquer. Tu vois, tu leur parles, et puis ils vont te répondre. Franchement, c'est génial. Dis-moi quelque chose. Tu veux dire quelque chose ? Allez, c'est tout. Oh, ok, d'accord, ça marche. Merci. Les chats, ils ont une manie, c'est qu'à chaque fois qu'ils passent à côté de toi, ils se sentent obligés de te toucher avec leur queue. Non mais vous imaginez ? Sinon, en tant qu'être humain, on... Bref, ça doit être leur façon de nous dire qu'ils sont là. Mais si tu t'y attends pas, ça peut surprendre. Et puis avoir 5 petits chatons, c'est vraiment un bonheur. Pareil ! Enfin pour l'instant, c'est un vrai bonheur. Alors déjà, quand un bébé chat naît, il ressemble à ça. Non, c'est pas un bébé rat, c'est un chat, un chaton, un bébé chaton. Et puis quelques semaines après, il sera trop mignon. Donc ça va. Pour l'instant, mes chatons, ils ont un mois. Donc ils sont encore un peu petits, ils sont pas très bien coordonnés au niveau des mouvements. Même s'ils explorent et qu'ils essaient déjà d'entrer dans la maison pour essayer de se cacher et faire des conailles. Alors dans quelques semaines, ça deviendra un peu plus embêtant. Surtout qu'un bébé chat, ça miaule. Ça miaule fort. Mais bon, que voulez-vous ? Ils sont trop mignons. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Juste avant de partir, je voulais vous dire qu'on approche bientôt les 1000. Donc déjà, un grand merci. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'au 1000, vous savez ce qui vous attend. Donc un peu avant les 1000 abonnés, n'oubliez pas, je posterai une vidéo temporaire sur ma chaîne pour vous informer que voilà, c'est open bar, vous pouvez poser vos questions pour la FAQ. Vous pourrez aussi me les poser sur les réseaux sociaux, pas de soucis. De toute manière, je vous préviendrai partout, je pourrai vous prévenir. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, les infos sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut !